Et enfin, par rapport toujours au principe, il y a ce que l'on appelle l'hostilité vis-à-vis de l'engagement. Pourquoi ? Les poètes parnanciens ne sont pas engagés. C'est des poètes qui refusent catégoriquement de faire dans le militantisme, surtout le militantisme primaire, qui consiste à fabriquer une poésie criarde, une poésie sans substance, mais qui cherche à prendre en charge des problématiques sociales. Les poètes parnanciens n'ont jamais voulu tomber dans ce piège. Cette poésie qui consiste à crier, à proposer une poésie sans substance formelle, mais qui cherche à se cacher derrière l'engagement. Donc cette forme de poésie, les poètes parnanciens l'ont complètement refusé. Pour eux, il ne sert à rien de prendre la place du prêtre, ou bien du pasteur qui est à l'église, ou bien du politicien. Parce que l'engagement pour eux, ce n'est pas en quelque sorte la propriété privée du poète, ou bien du créateur. C'est une affaire qui concerne d'autres catégories, comme les politiciens, comme les hommes de religion, comme les défenseurs qui sont dans la société civile. Donc ce sont ces gens-là qui doivent s'occuper d'engagement, pas le poète. Le fait d'être engagé, de produire une poésie engagée, ça gâche le travail du poète. On ne peut pas être à la fois engagé et être bon poète. Si on veut être un bon poète, il faut se limiter au travail fondamental du poète, qui est de chercher la beauté. Quand on y associe l'engagement, on gâche complètement le travail. C'est ça le principe de base des poètes parnanciens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ils ont sorti cette phrase que beaucoup d'entre vous connaissent. Où ils disent que, voilà, tout ce qui est utile est laid, il n'y a de beau que ce qui ne sert à rien. Voilà, tout ce qui est utile est laid, elle a aidé, il n'y a de beau que ce qui ne sert à rien. Donc, utilité et beauté ne font pas de pair. Ce sont deux notions, deux réalités qui ne font pas bon ménage. Soit vous faites de la beauté et vous oubliez l'utilité, ou bien vous faites l'utilité, vous faites la promotion de l'utilité et vous oubliez la beauté. Mais le fait de vouloir associer les deux ensemble dans un même cadre, ça ne marche pas. Et c'est pourquoi les poètes parnanciens ont fait leur choix. Leur choix, c'est d'oublier le militantisme, d'oublier les doléances sociales, d'oublier la politique, d'oublier la défense des causes nobles. Tout ça, ils le laissent aux autres catégories et eux, ils s'occupent simplement de beauté. Donc, c'est pourquoi, justement, nous avons, n'est-ce pas, ajouté ce point parmi les principes, n'est-ce pas, ce point qui veut que les poètes parnanciens soient hostiles à l'engagement littéraire. Voilà donc pour les principes. Maintenant, pour les thèmes, évidemment, les poètes parnanciens, ils ont le culte aussi, ils ont le sens du goût. Ce n'est pas des poètes qui se laissent charmer par les premiers thèmes venus, quoi. C'est des poètes qui ont le sens de la sélection. Ils ont le sens de ce qu'on appelle en français l'éclectisme, quoi. C'est des gens qui choisissent leurs thèmes et ils les veulent souvent rares. Les thèmes parnanciens, s'ils existent, parce qu'il y a même certains qui disent que les poètes parnanciens n'ont pas de thème, mais en tous les cas, une poésie sans thème n'existe nulle part. Mais les thèmes qu'ils ont choisi de développer, c'est des thèmes d'abord qui sont rares et c'est des thèmes qui sont souvent de nature à leur permettre de ne jamais s'éloigner de leurs caractéristiques principales et de leurs principes. Donc les thèmes qu'ils ont développés, c'est vraiment des thèmes qui les ramènent toujours vers les choses essentielles, à savoir le culte de la beauté et le travail de la forme. Et donc parmi ces thèmes, il y a le thème de la poésie elle-même. La poésie elle-même est un thème essentiel dans chercher les poètes parnanciens. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment mieux se servir en choisissant de parler de la poésie dans leur poésie. Donc, dans la poésie parnancienne, l'un des thèmes principaux, c'est l'évocation de la poésie elle-même en tant qu'activité. Et ça, c'est important à savoir. Donc, la poésie elle-même est un thème chez les poètes romantiques. Donc, il y a beaucoup de poèmes parnanciens qui mettent l'accent sur la poésie en tant que travail, en tant que production, en tant que forme de création. Ça, c'est important. Ils ont souvent aussi, n'est-ce pas, ils se sont souvent penchés aussi sur les charmes des civilisations anciennes. Les poètes parnanciens sont vraiment fascinés. Ils sont fascinés par les civilisations anciennes, les civilisations qui ont donné lieu à des batailles féroces parfois, à des confrontations historiques et féeriques. Donc, ces histoires, n'est-ce pas, légendaires que nous servent, en tout cas certains peuples, n'est-ce pas, ces histoires ont beaucoup charmé les poètes parnanciens. Et si on se penche sur la production poétique d'un poète comme le comte de l'île, on s'en rendra compte. Il y a beaucoup de poèmes chez le comte de l'île, n'est-ce pas, qui évoquent ces histoires épiques qui sont propres à certains peuples, y compris les peuples occidentaux. Mais aussi, l'évocation de ces civilisations anciennes et les différentes étapes de leur évolution, n'est-ce pas, se retrouve aussi dans la poésie de José Maria de Heredia. José Maria de Heredia, qui est un poète parnancien d'origine cubaine, c'est quelqu'un, quand même, qui a accordé une très grande place à l'évocation des civilisations anciennes dans sa poésie. Voilà, et prochainement, évidemment, nous allons étudier ensemble un des poèmes qui évoque ce thème-là des batailles anciennes, à savoir « Soir de bataille ». Donc « Soir de bataille » est un poème que nous allons étudier ensemble et vous comprendrez mieux. Donc, vraiment, je résume en disant que les civilisations anciennes, les civilisations antiques, fascinent les poèmes parnanciens et ils ont souvent produit de très beaux textes, des textes de haute facture sur les populations et les vicissitudes, n'est-ce pas, de ces civilisations anciennes. Il y a aussi des civilisations, n'est-ce pas, périphériques, c'est-à-dire les civilisations contemporaines, les civilisations qui se sont développées au XIXe siècle, mais que l'Occident, en tout cas certains Occidents, considéraient comme des civilisations barbares, comme la civilisation africaine, la civilisation asiatique, voilà, ces civilisations qui appartiennent à des peuples éloignés, ces civilisations, je dis bien, ont beaucoup fasciné les poèmes parnanciens. Les poèmes parnanciens, donc, ce sont des poèmes qui ont souvent évoqué, avec beaucoup, n'est-ce pas, de profondeur, la beauté de ces cultures périphériques, cultures asiatiques, l'Asie, la Chine, le Japon, l'Iran, voilà, donc ces civilisations-là, ces cultures ont souvent véritablement intéressé les poèmes parnanciens, et souvent, d'ailleurs, ils ont fait des déplacements jusque dans ces pays. Si on prend le cas de Lecomte de l'Ile, c'est quelqu'un qui n'a jamais hésité à faire de très longs voyages pour aller jusqu'en Chine, pour aller jusqu'au Japon, pour aller surtout jusqu'en Inde. L'Inde est un pays qui a été vraiment au centre des préoccupations de Lecomte de l'Ile. Vous verrez, dans la production poétique de Lecomte de l'Ile, beaucoup de poèmes qui font allusion aux cultures hindoues. Les hindous, voilà, se sont construits un peuple qui a vraiment beaucoup intéressé le Comte de l'Ile, et il a réservé une très grande place à cette civilisation hindoue dans sa création poétique. Et il y a aussi le thème de la science, c'est-à-dire, la science est une activité moderne qui a aussi ses vertus. Et les poètes parnaciens, à partir du moment où ils font la promotion de ce qu'on appelle l'objectivité en matière de création poétique, la science ne pouvait pas ne pas les intéresser. D'ailleurs, il y a même certains poètes parnaciens qui ont essayé de procéder à une association intelligente entre ce qu'on appelle la poésie et la science. C'est le cas de Sully Prudhomme. C'est un poète qui a véritablement, en tout cas, développé ce concept qui veut que la science et la poésie se retrouvent. Parce qu'il y a des affinités, il y a des choses qui font que ces deux se ressemblent. Voilà, donc la science aussi a été, dans un certain sens, une préoccupation thématique des poètes parnaciens. Et enfin, l'un des thèmes les plus importants, c'est le thème de l'univers animalier, le monde des animaux. Donc, les animaux ont véritablement beaucoup intéressé les poètes parnaciens. Et donc, ils ont, en tout cas, consacré de très beaux poèmes à cet univers animalier, à certains animaux, soit des volants, des rampants. Voilà, toutes catégories d'animaux ont intéressé vraiment les poètes parnaciens. Et peut-être l'un des meilleurs dans l'évocation de ce monde animal reste, n'est-ce pas, le comte de Lille, qui a écrit beaucoup de poèmes consacrés à certaines catégories d'animaux. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra longuement à travers les textes que nous allons étudier ensemble dans la prochaine séance qui est consacrée tout simplement aux exercices. Donc, sur ce, chers élèves, je vous donne rendez-vous pour la prochaine fois en espérant que cette leçon aussi, qui complète la première, a véritablement été assez claire pour vous permettre de comprendre l'esprit et la philosophie du mouvement parnacien. Donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour les exercices qui vont permettre d'illustrer cette théorie, n'est-ce pas, du mouvement parnacien. Alors, c'était vraiment un plaisir, comme toujours, de vous servir dans ce cadre, École au Sénégal, dans ces conditions-là. Et donc, je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite, n'est-ce pas, de cette leçon consacrée au mouvement parnacien. Je vous remercie.